Bonjour Madame Clémentine Autain, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques du type harcèlement moral, discrimination et racisme. Et nous vous sollicitons aujourd'hui pour connaître dans un premier temps votre ressenti face au racisme. D'abord je veux vous dire à quel point votre slogan est juste, la violence recule là où la solidarité avance. Et le racisme, les discriminations, les inégalités, finalement elles produisent un sentiment de rejet qui peut conduire à de la violence. Donc il faut remettre les choses à l'endroit pour lutter contre un cercle infernal où quand le service public recule, le chômage augmente, dans les quartiers les plus touchés, parmi les populations les plus touchées, et bien en réalité ça produit du rejet et de la violence. Et ce cercle là est tout à fait infernal. Donc pour ce qui est des discriminations, notamment liées à l'origine, en gros le racisme, il est évident qu'il faut avoir une politique volontariste. Il faut arrêter de stigmatiser certaines populations et au contraire lutter tout simplement pour l'égalité des droits, pour l'égalité réelle. Parce que l'égalité des chances, on en a beaucoup parlé, mais moi je ne sais pas ce que c'est que l'égalité des chances quand il n'y a pas d'égalité de résultat. Donc ce qui compte c'est le résultat, et d'avoir un discours qui ne concède rien à ceux qui sont les tenants du racisme. Et on voit aujourd'hui malheureusement prospérer le Front National, et y compris dans la société, j'entends des propos où il y a du laisser aller de ce côté là. Je pense qu'il faut être très ferme sur les valeurs, et en même temps très conscient que là où le service public, où l'État recule, c'est-à-dire là où il n'est pas présent, là où il n'apporte pas un mieux-être, et bien il y a le terreau de la violence, et le terreau des inégalités, et le terreau du racisme. Et donc il faut, moi je suis candidate à la mairie de Sevran, et je suis très attentive à l'idée de fédérer les populations, et surtout à l'idée de sortir de la stigmatisation. Sevran est trop associé au trafic de drogue, aux morts suite à des affrontements entre bandes, etc. Il faut parler d'autre chose, c'est pas que ça Sevran. Et on s'en sortira tous si la solidarité revient à l'ordre du jour, et si nous sommes regardés pour nos atouts, et il y a des atouts, il y a des atouts dans la jeunesse, il y a des atouts à la diversité culturelle, et moi je veux promouvoir cette idée-là, et ça se fait par l'espoir, et certainement pas par un discours qui est un discours désespéré et désespérant, mais au contraire, par une lutte acharnée de la combativité, mais aussi un autre regard, tout simplement. D'accord, donc les membres de ce collectif sont actuellement dans les procédures, et ils sont dans une situation assez compliquée. Quel est votre ressenti vis-à-vis de cette situation à laquelle ils doivent faire face chaque jour ? Déjà, moi ce que je propose à la mairie de Sevran, c'est qu'on ait un soutien juridique à la lutte contre les discriminations, que ça fasse partie des champs d'investissement de la mairie elle-même. Après, cas par cas, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas dans tous les cas, je ne peux pas me prononcer, mais je pense qu'il y a des outils juridiques et qu'il faut réussir à bien les mobiliser, mais le plus important, vous savez, c'est dans les têtes. Il faut que les comportements changent, et ça, ça suppose une mobilisation de la société tout entière. Bien sûr, nous savons que vous êtes suppliante de M. Assensi, député de notre circonscription. Quels moyens pourriez-vous mettre en œuvre, justement, pour manifester officiellement ce soutien à cette lutte contre les discriminations ? Est-ce que vous pouvez, par exemple, faire une question orale à l'Assemblée ? Moi, je ne suis pas députée, donc c'est François Assensi qui est pour l'instant député. D'ailleurs, il est intervenu sur les discriminations à l'adresse, très fortement, et on va continuer ce combat-là. Après, en tant que maire, j'ai ma parole dans le débat public, et je la prends autant que je peux pour lutter contre les discriminations. Et comme je vous l'ai dit, je veux aussi des mesures pratiques, si je suis élue maire dans quelques semaines, pour précisément soutenir tous les combats contre l'ensemble des discriminations. D'accord, donc est-ce que nous pouvons compter sur votre capacité de mobilisation du réseau, vis-à-vis d'une future mobilisation citoyenne organisée par l'association, pour justement, face à cette inertie de la condamnation des auteurs de ces délits, que la violence, justement, puisse reculer là où la solidarité avance ? Est-ce que nous pouvons compter, justement, sur votre soutien et la mobilisation de votre réseau ? Je crois que je l'ai déjà montré, la lutte contre les discriminations, ça fait partie des combats que je mène depuis très très longtemps, donc je n'ai aucune raison et aucune envie de céder là-dessus, donc bien sûr que je suis mobilisée contre tous les combats qui me paraîtront légitimes, contre les discriminations. D'accord, merci beaucoup, et nous n'hésitons pas à revenir vers vous. Merci. Merci. Merci.